HMOMP. Je suis architecte HMOMP et associé dans une agence d'architecture où on est trois associés. On est très engagé sur les sujets performance environnementale, performance en termes de consommation d'énergie et utilisation de matériaux biosourcés. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation qui se veut quand même humble parce que les sujets qu'on va aborder sont très nombreux, très vastes et relativement complexes. Je m'excuse au préalable si pour certains, ça manquera un peu de précision, de détail ou d'approfondissement. Mais étant donné le temps qu'on a et la largeur du sujet, il va falloir forcément qu'on fasse un peu efficace. Tout d'abord, on va commencer sur des grandes notions qui sont importantes avant même de rentrer dans la question du projet. Ensuite, on va voir une grande première partie qui consistera à bien maîtriser les caractéristiques de son bâtiment parce que qui dit rénovation performante dit avant tout rénovation et donc veut dire qu'on va s'appuyer sur un bâtiment existant pour faire nos travaux. Et la notion importante aussi pour cadrer la présentation, c'est la notion de rénovation mais performante. Donc, qui dit performante dit qu'on ne va pas forcément aller s'attacher à discuter salle de bain, cuisine et finition, mais plutôt s'attacher à la question de l'enveloppe, de la performance énergétique et comment faire une rénovation qui va dans ce sens-là. Et donc ensuite, le deuxième point, ça portera sur toutes les grandes vigilances en fonction des types d'ouvrages qui portent donc sur une rénovation performante. Et enfin, on reviendra en conclusion, mais qui je pense sera comprise dans l'ensemble du déroulé, l'importance d'une planification en amont avant de rentrer concrètement dans son projet. Voilà. Les deux dernières pages de la présentation, ce sera les liens Internet qui ont permis de constituer les sources et les bases de données et puis d'autres liens qui sont aussi intéressants derrière pour vous, pour récupérer encore plus d'informations. Voilà. Donc, on attaque avec les grandes notions très en amont du projet et qui me semblaient importantes à rappeler à tout le monde. Quand vous faites un chantier et quand vous faites une construction, vous avez le titre de maître d'ouvrage. Et donc, si vous êtes maître d'ouvrage, sous-entendu, vous êtes responsable. Et donc, il y a des choses à avoir quand même en tête. C'est que les dommages qui peuvent être causés sur les matériels qui appartiennent au tiers, les dommages corporels au tiers, les conditions de travail des professionnels qui interviendraient chez vous, les bénévoles qui interviendraient chez vous, vos proches, tous ces gens-là vont être finalement responsables des attentions et des vigilances que vous aurez. Et notamment en termes réglementaires, on porte certaines responsabilités. Donc, c'est important d'en avoir conscience et du coup, de faire les choses aussi correctement sur ces aspects-là. La sécurité, donc, c'est aussi s'assurer. Donc, la question des assurances, c'est pour moi un sujet qu'il faut toujours commencer à se poser. Alors déjà, quand on est bénévole ou qu'on fait intervenir des bénévoles chez soi, il y a les notions de responsabilité civile. Et notamment, Twisa, là-dessus, a une réponse assez bien faite, qui est l'individuel accident. Vous avez des liens en fin de présentation qui permettent de donner des infos là-dessus. Et également, quand on fait intervenir des professionnels chez soi pour réaliser des ouvrages, il y a les sujets assurances décennales. Et pour soi-même, on peut compléter ces assurances décennales par notamment ce qu'on appelle les dommages ouvrages, qui comportent aussi les volets TRC-CNR. Et donc là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir tout développer, mais ce qui me semble important, c'est que vous ayez ces notions en tête et que vous puissiez, si ces notions vous intéressent, aller vous renseigner sur ces sujets-là. Donc, se sécuriser en amont du projet, c'est aussi penser aux assurances. Et enfin, en dernier recours là-dessus, il y a un professionnel de la sécurité dans les environnements de chantier qui existent. Ça s'appelle un CSPS, Coordinateur sécurité et protection de la santé. Quand on a des sujets un peu coton sur les enjeux sécuritaires, c'est peut-être pas idiot, ne serait-ce que sur une mission ponctuelle de conseil, de solliciter ces conseils pour être sûr d'intervenir dans des conditions respectables de sécurité. Donc ensuite, toujours dans ce grand volet sécurité, mais cette fois dans le côté pratique et dans l'action du chantier. Alors, il faut savoir, ces grandes notions, c'est que votre maison est finalement plus dangereuse que votre voiture, dans le sens où par an, on a 300 000 victimes par an en France de personnes qui sont victimes d'accidents domestiques dans le cadre de travaux ou de bricolage. Donc, ce n'est pas rien et ça veut bien dire qu'il y a une vigilance importante à avoir. Donc, d'une part, un chantier, c'est une zone dangereuse. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans un chantier. Ensuite, on porte des EPI quand on fait des travaux. Et ensuite, on aura conscience de certains risques récurrents et qui sont souvent à la cause de certains accidents. Donc, notamment le risque électrique, notamment le fait de porter des charges lourdes, notamment de manipuler aussi en hauteur des charges lourdes. Et puis, plus globalement, les risques de vide, de chute de hauteur, ce genre de choses. Et donc, la sécurité, d'une certaine façon, c'est aussi, à un moment donné, savoir dire non, je connais mes limites, je sais que ces ouvrages-là, je ne peux pas les faire moi-même et donc, je vais faire intervenir un professionnel qui, lui, serait équipé correctement pour faire certains travaux. Donc, voilà, ça me semblait assez important de faire ces premiers rappels sur ces grandes notions de sécurité. Deuxièmement, et toujours dans ce cadre, très en amont, et toujours pareil sur les notions de sécurité, il faut savoir que pour les bâtiments qui sont construits avant le 1er juillet 1997, un diagnostic amiant avant travaux est obligatoire dans la réglementation. Pareil pour le plomb, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1949, de la même façon, on est censé faire un diagnostic plomb avant travaux. Donc là, c'est pareil pour nous, en tout cas professionnels, c'est des sujets sur lesquels on n'hésite pas, ce n'est pas du tout une option, c'est des choses vraiment à faire, d'autant plus, et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous faites intervenir des bénévoles, vous les exposez potentiellement à ce genre de risque. Il faut être quand même certain de ce qu'on fait au départ. Donc, maintenant qu'on a vu un peu ces grands volets de sécurité en amont, ce qui est important, toujours pareil, c'est d'avoir en tête des grands principes de risque, des grandes familles de risque, comme ça, tout au long de la conception, mais aussi de la réalisation des ouvrages, on s'assurera que justement, l'ensemble de ces risques-là soit bien maîtrisé et on les aura bien en tête. Le premier et le plus évident, c'est ce qu'on va appeler le risque de désordre structurel. Donc, il faut avoir conscience qu'un bâtiment a un schéma statique, a donc des descentes de charges qui lui sont propres et qui font, parce que quand on fait un bâtiment, finalement, on joue un peu au château de cartes avec les différents éléments de construction. Et il faut avoir conscience qu'on doit respecter le schéma statique d'un bâtiment, on doit respecter ces descentes de charges, que ce soit sur l'objet fini, mais que ce soit aussi en cours de réalisation et en cours de chantier. Donc, ça, c'est toujours pareil, une question à se poser. Est-ce que je respecte bien les choses ? Et même quand j'exécute les choses, ouvrir une baie dans un mur porteur peut nécessiter des étayements provisoires ou intervenir dans une charpente pareille, etc. Deuxième risque important, très récurrent et qui est à la cause de nombreuses pathologies, c'est la présence de l'eau qu'on retrouve sous plusieurs formes, les infiltrations de couverture, la condensation, les infiltrations de terrain. Et là, toujours pareil, se poser la question, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour bien protéger mon bâtiment des problématiques liées à l'humidité ou à la présence d'eau ? Et enfin, et parce qu'on se situe, je rappelle, dans un cadre de rénovation performante, toujours se poser la question de l'enveloppe, des continuités du plan d'isolation, des continuités du plan de membrane d'étanchéité à l'air ou du pare-vapeur ou du frein-vapeur. On reviendra sur toutes ces notions, mais toujours garder en tête ces grands principes. Alors, je profiterai pour répondre au fur et à mesure à certaines questions que j'ai introduites dans la présentation. Donc, il y a une des questions, enfin plusieurs questions même là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il faut prioriser dans une rénovation performante ? Donc, c'est là où j'ai mis ce petit schéma qui le montre assez bien. On voit que la toiture, c'est un des postes les plus déperditifs par rapport à l'ensemble de l'enveloppe, bien que chacun des éléments soit finalement aussi important à prendre en compte si l'objectif final, c'est d'avoir une performance d'ensemble. Donc, le premier poste le plus important, ce sera la toiture, mais j'insiste quand même sur ce point. Il faut quand même plutôt privilégier les interventions qui vont tout réunir et traiter l'ensemble pour éviter justement les problématiques de raccords et de mauvais raccords qu'on pourrait avoir sur des interventions successives qui se feraient dans le temps. Donc, plus globalement, sinon, c'est l'enveloppe qui est à traiter effectivement dans son ensemble et toutes les parties qui concerneront l'enveloppe. Alors, pareil, dans les grandes notions à avoir en tête, mais cette fois, plus forcément sur les pathologies, mais plutôt sur le retour d'expérience, ça, moi, je pense que c'est toujours intéressant d'aller chercher et de regarder les gens qui ont déjà fait une rénovation qui se veut être performante et finalement, quel retour d'expérience ils en font. Et les trois grandes familles de problèmes qu'on peut trouver suite à une rénovation performante, c'est d'une part une dégradation de la qualité de l'air intérieur. Deuxièmement, les problématiques de surchauffe l'été qui ont mal été anticipées et mal été intégrées au projet dans le cadre d'une rénovation performante parce que forcément, on va améliorer la performance de l'enveloppe. C'est bien pour l'hiver, mais si en été, on a des apports solaires qui surchauffent l'intérieur, forcément, cette chaleur va aussi avoir du mal à ressortir. Et dernier point, c'est l'objectif, c'était de rénover et de consommer moins, mais finalement, je me rends compte que je consomme plus. Donc là, typiquement, c'est ce que je vous disais juste avant, l'enjeu de tout faire en une fois, c'est là où on aura de meilleurs résultats souvent une meilleure gestion et de faire en plusieurs fois et sur un temps long et pas par les mêmes professionnels, pas par les mêmes intervenants. C'est là où on accumule les risques et donc où à la fin, on peut peut-être se retrouver avec finalement un logement qui consommera plus que ce qu'on aurait imaginé au départ. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fini un peu toutes ces grandes notions très en amont, la première étape va être de maîtriser le bâtiment existant dans lequel on va faire notre projet. Donc, il y a une première étape qui consistera à identifier le type de bâtiment sur lequel on intervient et son année de construction. Sous-entendu, tous les bâtiments qui sont avant 1947 ou 1948, des fois, on retrouve les deux années sont nommées. On va avoir ce qu'on va appeler le bâtiment ancien. Et puis, après ces années-là, suite à la reconstruction d'après-guerre, on va trouver des modes constructifs, des matériaux utilisés et donc des physiques, des phénomènes physiques propres au bâtiment qui vont évoluer, qui ne seront plus forcément les mêmes. Donc, déjà de positionner son bâti par rapport à ces dates-là, ça donne déjà un peu des ordres de grandeur, de catégories dans lesquelles on se range. Ensuite, la deuxième étape et qui, à mon sens, c'est peut-être une des formations professionnelles, mais qui est pour moi très, très importante, c'est d'emmagasiner un maximum de données et de connaissances sur son propre bâtiment. Donc, ça passe déjà par le relevé et le dessin des existants. Donc, ça peut être des plans, des coupes, des élévations, enfin un maximum de dessins, parce que dessiner, c'est aussi comprendre. Dessiner, c'est maîtriser les épaisseurs, c'est comprendre les liaisons entre les éléments, etc. Et donc, ça permet de bien comprendre son bâtiment. Faire un diagnostic de performance énergétique. Alors, moi, je le conseille, même si je reviendrai un peu dessus sur les questions. Et selon les ouvrages qu'on a à faire, parce que parfois, rénover, c'est aussi faire une extension, c'est aussi faire une surélévation. Et donc, ça peut nécessiter aussi des impacts sur la structure. Donc, un audit de structure peut être intéressant, surtout si aussi on a des pathologies sur sa structure. Pareil, un audit ou une étude hydro-géotechnique. Alors, pourquoi pas que géotechnique ? Parce que des fois, on peut aussi vouloir faire de l'infiltration d'eau pluviale, ce genre de choses. Et donc, le côté hydro-géotechnique est aussi intéressant. Si on veut faire aussi un forage, par exemple, pour récupérer l'eau de la nappe, ce genre de choses. Audit des installations techniques. Donc, toutes les installations doivent y passer. L'électricité, gaz, plomberie et tout ce qui est CVC, donc chauffage, ventilation, clim. On doit savoir comment fonctionne son installation, si elle est en bon état et si elle nécessite aussi des interventions. Et enfin, on peut procéder à une série de relevés et de mesures, comme par exemple, est-ce que j'ai la présence d'humidité dans mes parois ? Est-ce que j'ai les bons débits sur mes bouches de ventilation, etc. Relever l'ensemble de ces pathologies qu'on pourrait constater. Et enfin, se poser la question de dans quelle zone géographique et climatique je me situe, parce que forcément, sur tout ce qui va être thermique, ça aura un impact, la zone géographique dans laquelle on se situe. Donc, une fois qu'on a regroupé tous ces éléments et qu'on maîtrise bien à son bâtiment, on va aussi se poser quelques questions sur l'environnement dans lequel se trouve le bâtiment. Donc, premièrement, ça va être tout ce qui est risque naturel. Il y en a toute une série, mais il faut les connaître. Et les risques aussi technologiques, qui ne sont quand même pas idiots à maîtriser pour savoir ce qui se passe un peu autour de chez nous. Et dans une plus large mesure, avec notamment le changement climatique qui, à mon sens, est déjà bien en cours, définir par rapport notamment à ces différents risques naturels, technologiques et changements climatiques, quelle stratégie de résilience je me donne par anticipation par rapport à ces différents phénomènes. Donc là, je pense que c'est important de se poser toutes ces questions. Alors, il y avait pas mal de questions sur la conférence, sur la pertinence à faire un audit énergétique ou pas avant travaux et par qui. Donc oui, moi, je le conseille vraiment. Ça peut être le point de départ, notamment pour aller solliciter des aides. Il y a certaines aides où il faut passer par un audit énergétique pour pouvoir y prétendre. Je dirais d'autant plus si vous n'êtes pas accompagné dans la conception de votre projet par un professionnel comme un architecte. C'est le meilleur moyen quand même de bien maîtriser les choses. Ensuite, l'étude thermographique n'est pas forcément impérative. Ce qui est vraiment important, c'est la simulation thermique de l'existant et du projet pour comprendre déjà bien son bâtiment existant. Et ensuite, même le projet, quand il est défini, être sûr qu'on atteindra les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, c'est plutôt ça qui est important. C'est la simulation plus que la thermographie, je trouve, personnellement. Et toutes ces choses-là peuvent être faites par un bureau d'études thermique ou un thermicien. Et notamment, l'annuaire sur le site internet France Rénov' permet de trouver tous les professionnels de la rénovation, que ce soit des architectes, que ce soit des thermiciens ou que ce soit aussi des entreprises RGE. Parce que pour aller solliciter les aides de l'État, il faut que les travaux soient réalisés par des entreprises labellisées RGE. Ensuite, alors voilà, là, il y avait pas mal de questions. J'en profite ici pour répondre à ça. On me demandait régulièrement, bon, quelle épaisseur d'isolation il faut pour un rampant, par exemple, dans une maison en moellon ? Le problème, c'est que je ne peux pas vous répondre comme ça. C'est-à-dire, d'une part, quelle performance vous vous fixez ? C'est déjà le préalable. Ensuite, quelle est votre zone climatique ? À quel climat vous répondez ? Quel est votre budget ? Ou alors, quel est l'isolant que vous souhaitez mettre en œuvre ? Parce que chaque isolant va avoir des caractéristiques propres. Et donc, un même isolant, on ne va pas lui-même lui mettre la même épaisseur qu'un autre en fonction de ses caractéristiques. Donc, vraiment là-dessus, j'espère que vous commencez à comprendre. Il n'y a pas de recette miracle. Chaque cas est différent. Et il faut se poser toutes ces questions pour arriver à donner des réponses pertinentes, en tout cas. Donc, le dernier point, finalement, dans toute cette étude en amont, ça va être justement de définir vos objectifs. Quelles sont les performances que je veux atteindre en termes de consommation d'énergie ? Quel est le budget qui est disponible pour moi ? Et quel planning prévisionnel je me donne pour réaliser ces travaux ? Et une fois qu'on a répondu individuellement à chacune de ces questions, faire l'effort de les rendre cohérentes. Parce que je pense que tout le monde veut une maison passive. Par contre, peut-être que tout le monde n'aura pas le budget pour faire une maison passive. Et donc, forcément, à un moment, il y a l'étape de mettre en cohérence un peu ces différents objectifs pour définir les objectifs finaux qui se répondront tous les uns les autres. Donc là, je vous ai mis cette courbe qui est assez intéressante. On la retrouve sur Internet. On retrouve même des fichiers Excel, etc., sur lesquels on peut faire varier un peu les éléments. Mais qui permet, en fait, très rapidement, d'une part, la courbe verte représente les coûts de travaux. La courbe bleue représente, alors là, c'est pareil, ça dépendra des moyens de chauffage, c'est vraiment des moyennes, c'est pour se donner des ordres de vendeurs, mais le coût de l'énergie, donc en énergie primaire, ce que consomme un bâtiment. Et la courbe rouge fait la synthèse des deux. Et donc, finalement, on voit bien qu'en fonction en bas de la consommation d'énergie finale qu'on veut avoir dans notre bâtiment, on voit que les coûts de travaux, moins on va consommer d'énergie, plus il va falloir augmenter les coûts de travaux pour atteindre une performance importante. La rupture ici correspond au fait de mettre ou non une installation de chauffage. Donc, si je ne mets pas d'installation de chauffage parce que j'ai réussi à descendre les besoins d'énergie suffisamment pour que simplement les usages internes et les occupants suffisent à apporter et les apports solaires suffisent à apporter les puissances nécessaires, je gagne en coût de travaux l'installation de chauffage et ensuite, on se rend compte que pour gagner de plus en plus, c'est vraiment des investissements supplémentaires. Mais donc, grosso modo, ces courbes permettent de voir à quel moment entre le coût de l'énergie et les coûts de travaux, finalement, on obtient une ligne assez intéressante finalement de coût global sur 20 ans de combien va nous coûter un petit peu l'ensemble. à la fois le prix de l'énergie et à la fois l'investissement de travaux, comment on va rentabiliser ça sur 20 ans ? Je vous ai mis des très grands ordres de grandeur. Alors, c'est après un set, mais c'est pour donner justement des moyennes à tout ça. Bien évidemment, on va évoluer concrètement le prix de l'énergie. On peut avoir des suppositions, mais forcément, cette courbe ici bleue peut être variable et c'est pour ça que certains fichiers Excel permettent de faire les différentes suppositions qu'on pourrait avoir. Donc, c'est un outil intéressant pour se donner des ordres de grandeur de budget. Ensuite, quelles aides financières on peut avoir pour une rénovation ? Je les développe très rapidement là, mais vous aurez un lien tout en bas qui permet d'aller trouver une page .gouv qui fait un peu la liste de tout ça. Il y en a pas mal, mais c'est vrai que ce n'est pas simple de s'y retrouver. Rénover ou reconstruire, pardon, comment choisir ? Justement, je pense que c'est vraiment en répondant à ces questions-là, en faisant l'analyse préalable de l'état des choses, qu'à un moment, effectivement, on peut se dire, ça ne sert plus à grand-chose de rénover, autant reconstruire. Et finalement, ce qui pourrait maintenir une innovation, c'est la valeur affective qu'on va donner au bâtiment existant. Il est transmis de génération en génération, on veut à tout prix le garder, ou sa valeur patrimoniale. Mais c'est vrai qu'à un moment on arrive là, souvent, on arrive assez bien à répondre à cette question, est-ce que je rase tout et je reconstruis, ou est-ce que je garde une stratégie à rénover ? Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut rentrer dans le sujet un peu concret de comment, du coup, faire ces choix par rapport aux différents éléments de construction et ouvrages à réaliser. Alors, pour ça, il y a une méthode qui me semblait intéressante à vous faire passer, c'est la notion d'interaction et d'interface entre les différents éléments de construction. Alors, qu'est-ce qu'une interface, qu'est-ce qu'une interaction ? Une interface, c'est quand on a une jonction physique entre deux éléments de construction ou entre deux lots d'éléments de construction. Interaction, c'est quand il y a un lien entre deux éléments de construction ou deux lots de construction, mais qu'il n'y a pas de lien physique entre les deux. Ils auront une interaction l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, interface, physiquement, on a un lien. Interaction, on a un impact sur l'autre, mais sans forcément avoir de lien physique. Il y a un outil très intéressant pour bien identifier les différentes interactions et interfaces entre les différents éléments de construction qui s'appelle la guidance wheel. Pareil, vous avez l'orientation qui, à mon sens, est un outil très pertinent. On peut venir caractériser son propre projet dans la guidance wheel et du coup, avoir des aperçus assez rapidement des points de vigilance qu'on peut avoir entre interface et interaction. Donc, du coup, on attaque sur le premier grand sujet de l'enveloppe avec les menuiseries extérieures. Sur ce premier sujet de menuiseries extérieures, on va vraiment jouer le jeu de toutes les interfaces interaction. Pour que vous puissiez vous rendre compte comment on manipule. Après, pour l'autre sujet, on ira un peu plus vite. On ne pourra pas tout développer. Donc, on se rend compte que des menuiseries extérieures vont avoir du coup une interface, donc un lien physique direct avec la toiture, la ventilation, les isolations thermiques extérieures ou isolations thermiques intérieures, les occultations et protections solaires et la structure du bâtiment. Et enfin, on aura une interaction avec le système de chauffage. Donc, on commence par ça, l'interaction entre menuiseries extérieures et le système de chauffage. Alors, il faut savoir que quand on remplace nos menuiseries extérieures, on va modifier la performance de son enveloppe. On va normalement, à priori, gagner en performance. Et donc, du coup, j'aurai un besoin de chauffage inférieur à ce que j'avais initialement, une puissance nécessaire inférieure. Ensuite, les menuiseries extérieures peuvent avoir un impact sur les apports solaires. Donc là, on a l'exemple de l'héliodôme, qui est cette construction assez connue, qui permet d'optimiser les apports solaires. Donc, bien penser les positions, les dimensions et les performances de ces vitrages permet aussi d'optimiser ou de se protéger des apports solaires. Donc là, le principe, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil se lève à l'est et va se coucher à l'est. En revanche, en été, il va être très haut dans le ciel. Et en hiver, il va faire la même course, mais beaucoup plus bas dans le ciel. Et donc, le dimensionnement et la conception de cette toiture fait au fisc aussi de protection solaire en été, parce que le soleil est très haut dans le ciel et donc ça va générer une ombre portée sur les vitrages et donc on va se protéger des apports solaires. En revanche, en hiver, quand le soleil est bas dans le ciel, à l'inverse, on va les faire beaucoup mieux rentrer et donc en bénéficier pour éviter les consommations de chauffage. Donc, un vitrage qui paraît finalement simple peut être standard, peut avoir un store intérieur qui va déjà amener un impact sur la gestion des apports solaires, peut avoir un vitrage isolant si jamais il est au nord et qu'au contraire, on veut limiter au maximum les déperditions, peut avoir un vitrage réfléchissant ou un film réfléchissant qui permettra de limiter les apports solaires et peut avoir aussi un store ou les brises soleil orientales qui permettront à loisir de les faire rentrer ou de les empêcher selon la saison. Donc, voilà pour cette grande partie. Et pareil, j'ai changé mes fenêtres. Dernière interaction avec le chauffage, j'ai amélioré aussi tout ce qui va être flux d'air parasite et donc des éléments comme les poêles à bois ou les cheminées qui avaient besoin de ces petits flux d'air parasite, je les aurais plus. Et donc, à ce moment-là, il faut peut-être penser à mettre des entrées d'air dédiées au système de chauffage parce que justement, sinon, ils ne fonctionneront plus correctement et n'auront plus un bon rendement. Voilà le type d'interaction avec le chauffage et les menuiseries extérieures. Maintenant, on passe aux interfaces interaction avec la ventilation. Alors, pourquoi interface ? Même si on pourrait se dire, mais la ventilation ne touche pas les menuiseries extérieures. En fait, on a des éléments qui participent à la ventilation qui sont les entrées d'air et qui permettent justement de faire rentrer l'air neuf à l'intérieur du bâtiment. Alors, très rapidement, il y a différentes catégories d'entrées d'air. Les standards sur lesquels on peut juste venir régler le débit avec des petites réglettes à l'intérieur pour régler les débits d'air. Les hygro-réglables ou hygro-variables qui permettent de réguler les débits d'air en fonction du taux d'humidité ambiant. Ça se fait sans électricité, sans rien. C'est simplement physique, un changement d'état qui permet de régler l'ouverture des clapets. Et on peut avoir aussi des entrées d'air acoustiques qui permettront, si jamais on est en situation urbaine avec des problématiques acoustiques, de limiter justement les nuisances acoustiques. Tout ça, c'est dans les situations de simple flux, de ventilation simple flux, mais on peut avoir aussi du double flux, auquel cas, pas du tout d'entrée d'air sur les fenêtres. Ça, c'est une petite vigilance. On reviendra après sur les différentes installations de BMC. Ensuite, on va avoir une interface avec la structure du bâtiment, parce qu'un châssis ou une fenêtre est portée par la structure du bâtiment. Et là, c'est pareil, il va y avoir un lien assuré entre les deux qui va permettre à la fois une étanchéité à l'air et à la fois aussi une étanchéité aux infiltrations d'eau. Il faut avoir conscience que les châssis vitrés sont la plupart du temps réalisés en usine et on est sur des ordres de tolérance ou de dimensionnel de l'ordre du millimètre voire du dixième de millimètre. Donc, on est sur des choses très pointues, très précises, etc. Et on vient appliquer ça sur des éléments de gros œuvres. Alors là, on a une maison en parpaing, mais le cas est encore plus important quand c'est des bâtis anciens avec des pierres, ce genre de choses ou des moellons. Et donc, on a des problématiques de planéité de raccords quand on va venir poser notre menuiserie sur la structure du bâtiment. Et donc, ce qui est important, c'est de repréparer son support si jamais c'est nécessaire, de faire ce qu'on appelle un dressage ou de reprendre ce qu'on appelle les arases, de façon à redonner une bonne planéité et de ne pas se retrouver justement dans des situations comme celle-ci où on aurait d'un côté de la menuiserie simplement cinq millimètres d'écart à gérer avec la structure, et d'autre côté, on aurait deux ou trois centimètres à gérer avec des calages importants à faire, etc. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux reprendre des arases et des appuis au niveau de la structure pour avoir justement une régularité de la jonction entre les deux. Et ensuite, on utilise ce qu'on appelle, il y a une marque qui s'appelle Comprisbande, mais d'autres marques en font aussi. Ces joints ont une capacité à reprendre toujours leur forme initiale, mais qui ont des plages d'utilisation. Donc, c'est pour ça que justement, il faut éviter les écarts de dimensions trop importants pour que les joints qu'on met dans ces situations-là fonctionnent bien dans leur place d'utilisation. Donc, on passe à l'interface avec la toiture et les menuiseries extérieures, typiquement pour les châssis de toit, où là, on va avoir des continuités de plans d'étanchéité assurés, où on va avoir des continuités d'isolation, parce que la menuiserie extérieure participe aux plans d'isolation de la maison. Donc, il faut bien que l'isolant vienne jusqu'au dormant de la fenêtre. Et pareil, les continuités avec les membranes d'étanchéité à l'air ou les pare-vapeur ou freins vapeur. Et donc, tout ça, il faut s'assurer que notre détail résout bien l'ensemble de ces sujets. Forcément, là, le schéma nous montre un système où on est isolé entre chevron et en sous-face. Forcément, là, si je vais avoir une isolation plutôt par l'extérieur de type sarking ou autre, mon détail va évoluer. Donc, là, sur des produits manufacturés comme les fenêtres de toit, je trouve très pertinent d'aller chercher un peu dans les catalogues de fabricants ou de faire appel aux technico-commerciaux qui fourniront les documents, mais toujours de s'assurer qu'on a le bon détail de mise en œuvre, de ne pas chercher soi-même à adapter les choses, mais dès le départ, de se mettre dans des situations où la mise en œuvre est bien conseillée par le fabricant et donc, a priori, fonctionnera correctement. Ensuite, on passe à l'interface menuiserie extérieure avec ITE. Donc là, c'est pareil. Souvent, quand on réalise un ITE et un remplacement de fenêtres, on peut se poser la question de où est-ce qu'on va positionner notre fenêtre dans la baie existante. Donc, soit on est en feuillure... Ah, on a une petite friture sur la ligne. Donc, quand on aurait habillé la... avec un autre élément type bois ou autre... thermique, mais donc aussi optimisé sur le coût, les coûts et l'aspect financier, c'est vraiment quand on va se situer dans la continuité du plan d'isolation, donc en applique extérieure. C'est là où on aura le moins de problématiques de ponts thermiques et donc de détails aussi de mise en œuvre un peu long et onéreux à mettre en place. Donc, celle qui va être conseillée pour un ITE, c'est essentiellement celle-ci. On ne peut pas toujours. Parfois même aussi, on ne change pas les menuiseries extérieures quand on fait un ITE. Donc, imaginons qu'on est dans ce cas de figure. La vigilance qu'il faut avoir, c'est le pont thermique qui va se générer ici. Et donc, le conseil, c'est de toujours venir à minima, alors idéalement avec 4 cm d'isolant. Par exemple, le liège expansé peut très bien remplir ce rôle-là. En tout cas, le plus possible. On met l'épaisseur que le dormant permet le plus pour éviter justement la question de ponts thermiques au niveau du tableau. Ensuite, interface avec ITE, donc isolation thermique intérieure. C'est le même principe. On va devoir assurer les continuités de plan pour l'isolation et notamment pour tout ce qui va être pare-vapeur ou membrane d'étanchéité à l'air. Et donc là, un des points de vigilance, c'est en préparation de son châssis. Quand on est en train de lui mettre les différentes pattes de fixation, on va préparer le châssis d'ores et déjà avant de le poser en prévoyant la jupe de membrane qui sera en attente et qui permettra, quand on aura mis le châssis en place, de faire son raccord avec sa propre membrane de la pièce beaucoup plus facilement que si on ne l'avait pas prévu en amont. Sinon, on se rend bien compte, étant donné les épaisseurs qu'on aura de disponibles pour scotcher et autres, que ça devient compliqué. Pareil, on peut même lui mettre le comprimand tout de suite, comme ça, quand on vient présenter le châssis, tout est déjà bien en place et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, on a l'interface avec les occultations et les brises soleil orientales. Là, je passe assez rapidement, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir par rapport à un volet roulant, c'est qu'on va essayer au maximum de ne pas mettre les coffres de volets roulants à l'intérieur, toujours pour les problématiques de pont thermique et accessoirement aussi d'acoustique, parce qu'un moteur de volet roulant fait toujours un minimum de bruit. Donc, le conseil, c'est au maximum de les mettre plutôt sur l'extérieur, même si à la fin, il y a une multitude de dispositions possibles. L'idée, c'est essentiellement de préserver le plan d'isolation thermique et donc de plutôt les privilégier à l'extérieur. En cas de volet battant, il faut savoir qu'il existe ces équerres de fixation qui permettent de déporter, après l'ITE, les gonds qui permettent de manœuvrer les volets. Et donc, c'est des éléments en matériaux composites qui font rupteur de pont thermique et qui permettent du coup de conserver des volets battants, si on le souhaite, avec un ITE. Donc, voilà pour cette partie. On passe du coup maintenant au système de ventilation. Alors, il y a un point qui est assez important. Ça, c'est des questions qu'on retrouve souvent. Est-ce qu'une ventilation est nécessaire ou pas pour une rénovation ? Est-ce qu'il faut à tout prix une ventilation dans un logement ? Il faut savoir que donc, un logement à rénover, très souvent, il a de nombreuses entrées d'air parasites qui peuvent être encore plus simplifiées si, par exemple, on a une cheminée à foyer ouvert à l'intérieur du logement. Et l'ensemble de ces entrées d'air parasites plus le foyer ouvert, etc., peuvent faire qu'on ait une sorte de ventilation naturelle qui soit à peu près suffisante au départ. Sauf que qui dit rénovation thermique performante veut bien dire ce qu'on a dit tout à l'heure, on va agir sur l'enveloppe et on va améliorer les performances de tous ces éléments. Et donc, mes châssis, du coup, ne vont plus avoir ces fameuses entrées d'air parasites. Globalement, je vais venir intervenir sur l'ensemble, ça peut être un ITE, la couverture. Globalement, je vais avoir plutôt tendance à les atténuer. Ce qui légitime d'autant plus le besoin d'une ventilation par la suite, même si au départ, on aurait pu se dire non, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, ça, c'est pareil. Il faut avoir conscience que même si un bâtiment qui date de 1920-1930 n'aurait pas forcément besoin d'une BMC parce qu'il se veut être hygrorégulant ou ce genre de choses. Il faut savoir que les modes de vie sont quand même ceux d'aujourd'hui. Et je pense qu'on a à peu près tous un ou deux meubles Ikea ou d'autres marques, mais en tout cas en panneau d'agglomérés, à peu près tous des produits d'entretien chez nous, des cols, des peintures, etc. Et donc, tout ça cumulé fait aussi qu'on a une pollution de l'air ambiant. Il faut savoir que dans certains cas, huit fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, tout ça légitime d'autant plus, je dirais, la mise en place d'une BMC parce que les modes de vie d'aujourd'hui, sauf si on est très vigilant à tout ça, mais même les électroménagers, les appareils électroniques, tout ça dégage un minimum d'éléments chimiques dans l'air. Et à ça, on rajoute en plus intoxication au dioxyde de carbone, intoxication potentielle, monoxyde de carbone si on a des appareils à combustion, le radon aussi. Enfin, tous ces éléments-là font que de base, sans connaître une situation précise, pour nous, la BMC, c'est incontournable en rénovation performante. Donc, il y a différents systèmes de BMC qui existent. Ce qui est important, c'est de rappeler le grand principe général du balayage. L'air neuf rentre parce qu'on a vu les réglettes au-dessus des menuiseries extérieures tout à l'heure, c'est les entrées d'air. On les met uniquement dans les pièces sèches, les pièces de vie. Elles vont balayer l'air intérieur en passant sous les portes et vont être aspirées dans des pièces d'extraction qu'on retrouve uniquement dans les pièces humides. C'est ce balayage qui permet de renouveler l'ensemble de l'air intérieur du logement et l'air vicié est ensuite extrait par un moteur de ventilation qui l'extrait à l'extérieur du bâtiment. Donc, il y a les systèmes simple flux qui fonctionnent de cette façon-là, qui peuvent être aussi autorégulants avec des sondes dans l'intérieur maintenant. Il y a pas mal de sous-catégories qui existent, mais le principe général du simple flux, c'est ça. On peut avoir un simple flux hygroréglable, comme on a vu tout à l'heure, sur les entrées d'air, mais aussi sur les bouches d'extraction, en fonction des taux d'humidité et du besoin, on va faire varier le débit, ce qui permettra déjà de limiter un petit peu les déperditions thermiques, parce que le problème d'un simple flux, c'est quand même les déperditions thermiques. On extrait de l'air chaud pour l'amener à l'extérieur, ou de l'air... Enfin, voilà, on s'est compris, les déperditions thermiques, c'est un peu le problème. Et on a donc enfin un système qui s'appelle le double flux et qui permet de gérer à la fois les arrivées d'air neuf et en même temps les extractions d'air vicié. Et donc, c'est pour ça qu'en double flux, on n'a plus besoin des réglettes d'entrée d'air au niveau des fenêtres. Et si on fait installer un double flux, on va... Pour éviter les pas... Pincements et donc les pertes de charges qu'on pourrait avoir à l'intérieur des réseaux. Un bon entretien de la VMC, c'est un sujet aussi important. Quand les gaines traversent des locaux qui sont non chauffés, on va avoir des problématiques de condensation. Donc là, il faut y être vigilant. Et encore plus, quand ils font des coudes comme ça, on va se retrouver avec de la condensation et de l'eau qui va venir s'accumuler au bas des coudes ici. Donc, ça peut créer pas mal de problèmes. Ensuite, alors ce qui est important, c'est de bien suspendre sa VMC pour éviter les problématiques d'acoustique. Également, les différentes bouches, parce qu'un moteur de VMC a plusieurs bouches à disposition. Il faut qu'elles soient bien bouchonnées, je dirais, par les bouchons d'ailleurs du fabricant, pour éviter les pertes de charge et éviter les pertes de débit. Ce qui est important, ce qu'on a vu tout à l'heure sur les flux d'air, c'est de bien détalonner les portes, surtout quand on fait une rénovation et qu'on construit sur les revêtements de sol existants, on repose un nouveau revêtement de sol. On a tendance à venir refermer du coup les vides nécessaires sous les portes. Donc, il faut à minima un centimètre de vide sous les portes pour permettre un bon balayage. Et pour les portes de cuisine, on monte même jusqu'à deux centimètres quand il n'y a qu'une seule porte, ou un centimètre si jamais il y a plusieurs portes qui donnent dans la cuisine. Voilà, et ça, donc, bien penser à détalonner les portes, bien vérifier si on a des bons vides pour permettre une bonne ventilation. Important aussi, les portes de cave et les portes de garage, elles, par... ...grader la qualité de l'air intérieur du logement. Parce que... Et isoler, justement, quand on passe dans des locaux qui sont non chauffés pour permettre un entretien de ces gaines. Parce qu'on le voit bien ici sur la bouche, mais il faut bien se dire qu'à l'intérieur de la gaine, c'est la même chose. Il y a énormément de dépôts qui se créent au fur et à mesure des années. Et donc, un réseau de ce type, si on veut le nettoyer, très clairement, on ne peut pas. Il va falloir... L'idée, c'est plutôt de se dire, on peut nettoyer le jour où on veut le faire et privilégier plutôt les gaines de ce type-là qui seront meilleures pour l'entretien et aussi meilleures pour éviter les pertes de charge et les coûts de... Donc, voilà pour la VMC. On passe du coup maintenant au sujet de l'isolation d'une toiture. Donc, le préalable à l'isolation d'une toiture, c'est de faire un diagnostic de l'existant. Repérer les désordres structurels, les réparer s'il y a besoin. Étape numéro un. Repérer si on a des problématiques de champignons, de mérule, de ce genre de choses qui sont très souvent liées à des infiltrations d'eau. Donc là, c'est pareil. On traite et on répare déjà au préalable. Donc, on répare les infiltrations d'eau et on traite la mérule s'il y a présence de mérule. Et idem sur les insectes xylophages, si on a ces problématiques-là, on traite au préalable, on remplace les pièces de bois, on fait les renforcements et les réparations nécessaires. Et une fois, je dirais qu'on a une couverture et une charpente saine, on peut envisager maintenant de venir faire l'isolation. Alors, parce qu'on commence à aborder l'isolation, il y a quelques grandes notions qui sont importantes de comprendre. La première, c'est la notion de point de rosée. Donc, le point de rosée, c'est le phénomène où l'eau qui est présente dans l'air sous forme de vapeur d'eau va au contact d'une paroi plus froide ou d'un élément plus froid, condenser et se retransformer en eau. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est un peu ce schéma-là. On est dans un environnement à 20 degrés à l'intérieur de notre logement et on a un taux d'humidité. Alors, la réglementation nous dit qu'il doit être compris entre 30 et 70 % d'humidité. Beaucoup de professionnels considèrent que les plages sont un peu grandes sur ces ordres de grandeur et qu'il est intéressant de conserver plutôt entre 40 et 60 % d'humidité. Donc, à 20 degrés, je vais regarder la moyenne entre 40 et 60. Du coup, ce sera une courbe à 50 % d'humidité. Donc, je regarde à 20 degrés l'intérieur de mon logement. Quand est-ce que j'arrive sur la courbe de 50 % d'humidité ? Et je rejoins à l'horizontale la courbe de saturation qui correspond à un phénomène de condensation et au moment où l'eau va revenir sous forme liquide. Et du coup, je vois à quelle température ça correspond. Donc, je me rends compte, pour 20 degrés, 50 % d'humidité, je vais avoir un phénomène de condensation autour de 10 degrés. Et en revanche, comme c'est un peu variable, si je monte jusqu'à 70 % d'humidité dans un logement à 20 degrés, c'est plutôt autour de 14-15 degrés que je vais avoir des phénomènes de condensation. Donc, ça, c'est important à comprendre pour ensuite voir un peu au sein d'une paroi ce qui peut se passer, où est-ce que ça risque de se passer, etc. Donc, justement, si on prend le cas d'une paroi qui permet d'isoler un logement, deux situations entre l'hiver et l'été. Donc, en hiver, on est à l'intérieur de notre logement, 20 degrés, 50 % d'humidité. Et donc, on va avoir un sens des flux hygrothermiques, donc de la température, mais aussi de la vapeur d'eau, finalement, qui va avoir un sens de l'intérieur vers l'extérieur. Et on se rend bien compte par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le point de Rosé, que mes flux de vapeur vont traverser cette paroi, mais que cette paroi, elle passe d'un état de 20 degrés à 50 % à 0 degré en hiver et 80 % d'humidité. Donc, forcément, quelque part, au milieu de cette paroi, je vais avoir mon fameux point de Rosé. Il va être quelque part, mais il est dans la paroi. Et donc, l'enjeu, justement, aussi, c'est ce que permettra, notamment, une étude thermique, c'est pour ça que je la préconise d'autant plus, c'est que ça permet notamment de positionner les lignes de point de Rosé dans les parois et de savoir à quel moment on a un risque de condenser dans l'isolant ou plutôt dans le matériau qui nous iraille. Donc, c'est important de comprendre qu'en hiver, on a un sens de flux hygrothermique qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et en été, en revanche, ces flux-là s'inversent parce que, justement, on se retrouve avec un environnement chaud et plus humide à l'extérieur et un environnement plus frais à l'intérieur. Donc, on a les flux hygrothermiques qui vont plutôt avoir tendance à aller dans l'autre sens en été. Donc, c'est important de comprendre ces grandes mécaniques-là. Et déjà, quand on a compris ça, on sait un petit peu les caractéristiques physiques qui ont lieu ou les événements physiques, je dirais, qui ont lieu dans un bâtiment et dans des paroles. Donc, pour résoudre un peu ces sujets-là, on va parler ou pour en tout cas les définir, on va parler de la notion de SD, qui peut être aussi le U parfois, mais peu importe les choses, les principes restés même. Et donc, le SD, c'est un coefficient qui permet de définir la capacité qu'aura un matériau à laisser passer et à laisser migrer la vapeur d'eau en son sein. Donc, c'est là où notamment interviennent les différents types de membranes qu'on entend souvent, membranes d'étanchéité à l'air, freins vapeur, pare-vapeur, écran sous toiture. Donc, toutes ces membranes, on les retrouve dans les complexes d'isolation. Et il est important de comprendre justement ce qui les caractérise, c'est leur valeur de SD. Plus le SD va être petit et se rapprochera de zéro, plus elles vont avoir une capacité à laisser passer la vapeur d'eau. À l'inverse, plus un SD va avoir une valeur importante, plus il va être bloquant pour la vapeur d'eau et va être imperméable à la vapeur d'eau. Et donc, dans les grandes règles, pardon, excusez-moi, dans les grandes règles, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, on va essayer de maintenir au maximum un SD qui va avoir tendance à être important à l'intérieur et plus on va aller vers l'extérieur, plus on va chercher à réduire les valeurs de SD. Donc, la règle même, c'est cinq fois plus important à l'intérieur que ce qu'on va avoir à l'extérieur. ça me masque, on peut le coter. Donc, voilà, donc grosso modo, un frein vapeur ici à l'intérieur, un SD autour de 18, une isolation thermique pareil, chaque matériau de construction va avoir une valeur de SD et puis un pare-pluie à l'extérieur qui permettra de se protéger des intempéries mais qui lui va être très, très ouvert à la vapeur d'eau. Voilà le principe un petit peu à respecter. Donc, ensuite, le pare-vapeur qui permet de gérer ces flux de vapeur d'eau va permettre aussi de faire l'étanchéité à l'air. Donc, c'est éviter tous les flux d'air parasites. Donc, on va réaliser cette membrane qui permettra de les limiter et on pose du coup cette membrane toujours du côté chaud. Cette membrane, elle doit faire justement on doit faire des mises en œuvre vraiment vigilantes, je dirais, est assez pointue de cette membrane pour s'assurer justement qu'on n'ait pas ces flux d'air parasites. On a bien compris que le point de rosée se situait dans la paroi. Si jamais on a à certaines zones des flux d'air parasites, forcément, on risque de se créer des phénomènes de condensation non maîtrisées et donc des pathologies derrière. Et enfin, pour parler de l'écran sous toiture qui est aussi une des membranes, une mise en œuvre importante, c'est grosso modo ce qu'il faut se dire, c'est une sorte de sécurité de la couverture. Il permet de gérer les petites infiltrations d'eau qui pourraient passer à travers des tuiles et donc forcément, on va faire une pose de lito qui va dans le sens du pan de toiture et pas perpendiculairement au pan de toiture pour qu'il puisse jouer son rôle et pouvoir évacuer l'eau en excès qui pourrait se retrouver sous la couverture. Ensuite, par rapport à l'isolation d'une toiture, il y a plusieurs grandes familles. Je ne vais pas pouvoir aller plus que ça dans le détail pour toutes les détaillées mais grosso modo, il y a une possibilité d'isoler au niveau du dernier plancher donc au niveau des combles. Donc là, on peut privilégier tout ce qui va être isolant en vrac. Il y a les solutions d'isoler les rampants par l'intérieur où là, on peut se situer entre chevrons et aussi des couches supplémentaires côté intérieur. Il y a les isolations de type sarking où tout se passe à l'extérieur et au-dessus des chevrons. Et ça, notamment, c'est quand soit on n'a pas la hauteur suffisante en dessous ou soit même on ne veut pas venir endommager ou impacter l'espace déjà habité en dessous. Donc, ça peut se faire par l'extérieur. Et après, on a aussi les toitures terrasse, les toitures plates qui permettront du coup, même principe, toujours le pare-vapeur, l'isolation, l'étanchéité. Et donc, j'avais une question notamment là-dessus pour les toitures exposées sud, les toitures plates exposées sud, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers ? Ce qu'on pourrait conseiller pour les toitures plates, mais même globalement, c'est des concepts intéressants, c'est au maximum de traiter ce qu'on appelle l'effet albédo et d'avoir un revêtement qui soit plutôt clair en surface de toiture et pas une membrane PDM noire, tout simplement pour essayer de renvoyer un maximum d'apport solaire d'incidence de rayons du soleil pour éviter justement que ce soit un matériau absorbant qui lui va emmagasiner la chaleur. Et après, forcément, tout ce qui va être lames d'air, etc., ici, on aura du mal à les mettre en œuvre. Donc, une couche de végétalisation peut permettre aussi de limiter l'impact de la surchauffe qu'on pourrait avoir en été. Donc ensuite, dans la mise en œuvre d'une isolation en toiture, ce qui est très important, c'est les sujets de lames d'air. On vient de l'aborder un peu avec la toiture plate et les surchauffes qu'on peut avoir. La lame d'air entre l'écran de sous-toiture et la couverture est très importante pour éviter justement les problématiques de surchauffe en été. Il faut se rendre compte qu'en plein été, sous une couverture, on peut atteindre facilement les 70-80 degrés et donc, il faut impérativement ventiler une lame d'air entre 5 et 10 cm sous la couverture pour que justement notre complexe d'isolation ne soit pas trop mis à mal et qu'on n'ait pas besoin de faire des surépaisseurs par rapport à l'isolation. Pour ventiler, il y a différents éléments qui sont assez importants. D'une part, les tuiles châtières, on appelle ça. Là, on voit une couverture où il n'y en a pas du tout. Il en faut une pour 20 mètres carrés avec la grille aussi anti-rongeur, anti-nuisible qui permettra d'éviter les soucis. Au niveau de l'égout, c'est pareil. On peut mettre des dispositifs de grilles de ventilation. On peut les laisser à l'air libre, mais toujours pareil pour les nuisibles, les oiseaux, ce genre de choses, c'est quand même pas mal de mettre ces grilles qui permettent de ventiler au niveau de l'égout et également les closoirs de fêtage qui sont aussi ajourés et perforés pour permettre la ventilation. C'est comme ça qu'au niveau de l'égout avec les grilles, au niveau du fêtage avec le closoir, on maintient une bonne ventilation plus les tuiles châtières au milieu pour 20 mètres carrés, ça nous permet de bien ventiler ici. Il y a des polémiques là-dessus, je passe très vite. On peut avoir aussi une deuxième lame derrière l'écran sous toiture. Elle est intéressante parce qu'elle permet dans certains cas de réguler aussi les apports d'humidité ou les problématiques d'humidité. Par contre, il faut qu'elle soit non ventilée pour le coup, ouverte au niveau du fêtage et en fait, le mur vient jusqu'à la rase des chevrons, l'écran sous toiture vient juste dessus et on n'a pas de ventilation au niveau du bas et ce qui permet pour moi de résoudre les différentes problématiques. Ensuite, pour l'isolation de la toiture, on va avoir une notion d'interface avec les murs, les verticalités et là, c'est pareil, on a des points de jonction et de raccord qui sont importants à traiter. Là, notamment, on voit ici que les continuités à la fois d'isolant et de membrane d'étanchéité ne sont pas assurées et donc, typiquement, on peut avoir des pathologies de condensation et donc de présence d'eau qu'on retrouve ici sous les débords de toit en hiver, ça fait ces petites stalactites. Mais voilà, globalement, ça révèle que le raccord entre les différents éléments n'a pas été traité. Donc, il faut vraiment, selon les situations, en ITI, en ITE, ITE et ITE, il faut vraiment traiter les continuités. Donc, ici, sur ce schéma-là où on a isolé sous rampant et où on a fait un ITE, c'est la sablière, par exemple, qui peut faire le lien. On vient bien en butée contre la sablière. On fait bien en sorte que notre rendu, etc., monte bien jusqu'à la sablière et s'il faut, on fait des petits compléments et au moins, on aura un bon plan de continuité de l'étanchéité. Et là, quand on est en ITE et en Sarking, pareil, on fait en sorte de faire descendre la membrane d'étanchéité au-delà du Sarking. Si on fait ça en des phases différentes et des temps différents, je commence la première année par faire le Sarking parce que la priorité, c'est la toiture, mais dans 2-3 ans, je viendrai faire mon ITE. On a prévu les attentes suffisantes pour pouvoir faire les raccords par la suite. Et notamment, on le voit ici, il y a des éléments de raccords qui existent qui permettent de faire un raccord entre une membrane et puis une maçonnerie avec une trame armée, ce genre de choses pour avoir les raccords les plus optimaux possibles. Ces points-là sont à chaque fois les traitements, les continuités de membrane sont quand même très importants. Et notamment, on le voit là ici, pour les traversées de planchers intermédiaires, les mises en œuvre et les continuités sont vraiment importantes à faire correctement pour éviter les problématiques et les pathologies par la suite. Donc maintenant qu'on a isolé la toiture, l'autre point, ça va être le plancher bas qui est aussi un élément important à prendre en compte et une des idées reçues, c'est de dire je suis contre terre, la terre c'est isolant, ça ne l'est pas forcément et on l'a vu dans les premières planches, c'est même un poste de déperdition assez important. Donc toujours pareil, première étape, ça consiste à faire le diagnostic, est-ce que j'ai des pathologies ou pas et si j'en ai, donc il faut les traiter. Donc des problématiques de fissuration, on doit les réparer, des problématiques de remontée d'eau au niveau de la dalle, donc là il y a des solutions qui impliqueront dans la plupart des cas de casser la dalle pour en refaire une et donc on vient réaliser un hérisson ventilé ou drainé selon les cas, le minimum c'est un hérisson et puis sinon on peut aussi le ventiler ou même le drainer si jamais il y a vraiment des problématiques de remontée d'eau de nappe ou ce genre de choses. Les remontées capillaires qu'on peut avoir au niveau des murs peuvent être aussi liées à la dalle. Quand par exemple on est venu étancher ou on a changé le revêtement de sol, on a mis un revêtement en sol qui ne laisse plus passer la vapeur d'eau, on se retrouve avec l'eau qui cherche quand même à s'évacuer et qui a tendance à arriver sur les murs périphériques et donc avoir des remontées capillaires. Et donc là, pareil, on peut traiter les remontées capillaires par des barrières étanches qu'on réalise par injection et même aussi réaliser un drain à l'extérieur si on estime que l'apport d'eau pour les remontées capillaires peut venir aussi de l'extérieur. Et enfin, l'idée, c'est de venir isoler pour éviter les déperditions techniques notre plancheva. Donc là-dessus, il y a trois grandes possibilités pour isoler un plancheva. La première, c'est de faire ce qu'on appelle une isolation sous chape. On conserve notre dalle existante s'il n'y a pas de pathologie particulière et on vient réaliser une isolation toujours dans les mêmes principes, continuité de pare-vapeur, etc. plus une chape par-dessus ou un plancher flottant. Cette solution-là implique forcément d'avoir une hauteur sous plafond suffisamment disponible au départ parce qu'on va rajouter de l'épaisseur à notre complexe. Ça implique aussi le remplacement des portes intérieures et le remplacement des portes fenêtres parce que forcément, on modifie les altimétries de sol donc tous ces éléments-là vont être impactés. Deuxième solution qui est plus onéreuse mais qui permet une optimisation des choses, c'est de réaliser toujours dans le même principe une isolation finalement par l'extérieur. On va mettre la couche d'isolation devant l'extérieur par rapport à la dalle, à l'extérieur du volume chauffé. Là, c'est plus lourd, ça nécessite de casser la dalle existante, de décaisser pour recréer un complexe complet. Ça, c'est des ouvrages lourds. On se rend bien compte qu'isoler un plancher bas dans le cas d'une sous-face non accessible parce que tous ces cas-là sont dans le cas où on a la sous-face qui est non accessible donc pas de vie sanitaire, pas de cave. On se rend bien compte que c'est des ouvrages assez lourds et assez complexes et donc la solution à minima qui serait à faire si on n'arrive pas à traiter par les deux premières solutions ce serait de venir gérer la périphérie uniquement des murs périphériques en venant isoler jusqu'aux fondations ce qui permettra déjà d'aménuiser au maximum les ponts thermiques qu'on pourrait avoir par rapport à la dalle au niveau du plancher bas. Donc du coup maintenant quand on se positionne pour le plancher bas mais au niveau d'un sous-sol qui lui serait accessible ou d'un vide sanitaire l'idée c'est de venir isoler du coup la sous-face du plancher bas. Alors attention aux retombées de poutres on les traite aussi parce que justement sinon on génère un pont thermique attention aussi au réseau parce que bien souvent dans ces espaces-là on a énormément de réseaux qui circulent et qui cheminent. Donc ce type de mise en œuvre ne sont pas bonnes parce qu'à chaque fois on recrée des ponts thermiques et donc on se recrée des problématiques. Là c'est pareil même principe je dirais quitte à faire ça presque autant ne rien faire parce qu'on ne va vraiment pas gagner grand-chose en faisant ce genre de choses. Donc on isole les retombées de poutres on fait d'abord un calorifugeage des réseaux qui permet de les envelopper déjà dans une isolation et on fait ensuite venir notre isolation contre ces calorifugeages. Et dernière solution dans le cas où il y a beaucoup de réseaux ou des problématiques un peu complexes par rapport aux différents réseaux on peut aussi dévoyer et déporter l'ensemble des réseaux les moyens de tiges filetées en fait on les dégage du plan à isoler et on vient faire ensuite notre isolation correctement bien continue et sans pont thermique. On voit d'ailleurs ici les retombées on en reparlera tout à l'heure sur les manchonnages qui ont été faits aussi qui sont assez importantes pour tout ce qui est murs de refend et murs qui viennent créer des ponts thermiques dans le plan d'isolation. Donc les vigilances à avoir aussi par rapport à ces isolations en sous-face c'est que à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire dans une pièce chauffée il faut avoir conscience que le local dans lequel on intervient est le local non chauffé et donc la position de la membrane par vapeur frein vapeur ou étanchéité à l'air va en fait être inversée. Donc là le problème c'est que justement on a fait une isolation en vrac dans une cave pour isoler le plancher bas mais en fait on a mis le pare-vapeur côté extérieur alors que pour rappel le pare-vapeur doit toujours être côté chaud donc là le système a été inversé et c'est vrai que comme on le réalise à la façon d'une isolation thermique intérieure des fois on n'a pas forcément le réflexe de dire mais en fait là je ne suis pas du bon côté il faut inverser mon système. Donc là même principe ici sauf qu'en plus là on avait une mise en oeuvre plutôt propre là ici les raccords d'étanchéité etc. ce qui a emmené en plus la présence de misibles etc. Donc là on est vraiment dans le cas pareil à éviter et puis il faut avoir conscience aussi que ces espaces de vide sanitaire de cap sont par définition très humides et donc on peut avoir assez rapidement les phénomènes de condensation et d'excès d'humidité et donc pour s'en prémunir il y a des solutions donc déjà là on voit la bonne solution faire une bonne isolation avec une membrane même si on fait de l'isolation vrac c'est possible de mettre une membrane mais toujours pareil avec un SD très ouvert sur la face inférieure on peut aussi venir mettre un pare-vapeur ou une membrane donc sur le sol pour éviter les remontées d'humidité du sol et à la fin c'est des locaux ou des espaces qu'on essaye de ventiler quand même au maximum on voit au fond il y a une présence d'ouverture qui permettra de renouveler l'air et d'éviter la présence d'humidité en excès et là on se retrouve avec du coup un vide sanitaire qui vieillira bien qui durera bien et qui sera pérenne dans le temps par rapport du coup on l'abordait très rapidement tout à l'heure je reviens rapidement dessus quand on a justement des murs de refend intermédiaires il est important de faire cette notion de manchonnage pour éviter justement le pont thermique donc la règle c'est au minimum 60 cm de manchonnage on redescend au minimum de 60 et sinon c'est deux fois l'épaisseur du mur donc dans le cas où on a des murs très épais de 40 cm on prend deux fois l'épaisseur on descendra de 80 dans les cas inférieurs c'est toujours au minimum 60 cm et puis voilà donc ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure en troisième solution à moindre frais je dirais quand on a un pont thermique l'idée c'est de descendre l'ITE le plus bas possible et jusqu'à la fondation pour venir isoler au maximum la périphérie même si on n'a pas pu créer d'isolation du plancher bas à ce niveau là on descend au minimum jusqu'à la fondation mais attention on ne descend jamais plus bas que la fondation on préserve la statique de son bâtiment toujours pareil et simplement là pour le petit schéma en isolation thermique intérieure et en isolation sous chape on se rend compte que du coup on arrive à générer une très bonne continuité des isolants et donc ça fait une solution je dirais très efficace en isolation thermique intérieure et isolation sous chape on s'évite les ponts thermiques à ce niveau là voilà donc ensuite on passe au système de chauffage donc ce qui est important là c'est pareil on ne va pas pouvoir tout développer il y a plein de systèmes qui existent plein de cas de figures qui existent l'idée au maximum c'est de se dire oui je peux conserver mon installation de chauffage existante sous réserve qu'elle soit en bon état qu'elle soit fonctionnelle et donc j'en profiterai peut-être pour la désembouer pour faire un minimum d'intervention dessus un peu en réparation ou en complément typiquement mettre des robinets purges typiquement mettre en place des robinets thermostatiques ce genre de choses mais l'idée c'est d'essayer de conserver quand même au maximum son réseau de distribution et ses émetteurs existants dans le cadre d'une rénovation ça fait toujours des économies et on peut très bien mettre une chaudière de plus petite puissance sur du coup comme on a optimisé la performance de notre enveloppe sur un réseau qui aura besoin de moins de puissance et d'une eau moins chaude pour chauffer l'ensemble du bâtiment dans les cas où justement on ne récupère pas le réseau existant ou un système de chauffage existant le poids à la bois assez souvent se retrouve être une bonne réponse une solution intéressante il peut suffire à chauffer l'ensemble d'un logement par contre attention quand même ça correspond bien au type de logement qui sont compacts quand on a des logements très en longueur ou des logements un peu en étoile et un peu éclaté forcément on aura du mal à tout chauffer par simplement un poids la bois et donc il faudra peut-être prévoir quelques compléments ponctuels de type convecteur électrique mais qui pareil a priori n'auront pas de besoin très important là je voulais apporter une vigilance alors c'est un peu volontaire même si j'ai bien conscience que ça va un peu à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui mais la PAC c'est intéressant c'est indéniable mais attention ça n'a pas que des avantages et donc même parfois pour moi et de mon point de vue une petite chaudière gaz peut très bien faire l'affaire alors ça c'est argumenté par plusieurs points d'une part nos besoins de puissance seront beaucoup moins importants parce qu'on a fait maintenant une très bonne enveloppe et une très bonne isolation donc là où je pouvais avoir peut-être besoin de 24 kg de puissance de chaudière et bien j'ai besoin plus que de 5 kg demain en plus de ça je peux faire maintenant une chaudière à condensation sur des radiateurs en fonte et donc avoir une vraie optimisation avec la condensation ce que je n'avais peut-être pas sur une ancienne chaudière et en plus de ça l'encombrement d'une chaudière gaz qui peut faire le double service avec l'eau chaude sanitaire reste quand même très réduit c'est-à-dire un petit élément qui se range finalement dans un placard de cuisine peut me permettre de faire l'ensemble de mon installation alors qu'une pompe à chaleur elle va avoir besoin de son unité extérieure de son unité intérieure du ballon etc et donc là tout de suite il faut un petit local technique qui est quasiment dédié de quelques mètres carrés donc c'est pour ça que selon c'est toujours pareil c'est selon les cas selon les situations si on veut le système de chauffage qui est à mon sens le top du top et qui a les meilleurs rendements oui une PAC O-O c'est ultra pertinent par contre en termes de coût et bien c'est plus du tout les mêmes ordres de grandeur donc une PAC O-O avec forage etc il faut un minima un billet de 35 000 euros une chaudière gaz avec une puissance bien moindre que ce que j'avais avant et à condensation on est sur divisé par 5 ou 7 par rapport à une PAC O-O donc voilà pour moi ça reste quand même pertinent même si les aides de l'État même si etc bon c'était un peu volontaire justement de dire attention il ne faut pas forcément courir sur les PAC d'autant que les PAC sur les températures très froides d'hiver ont quand même beaucoup de mal à gérer les très basses températures et donc ont tendance à surconsommer sur ces périodes-là donc attention vigilance la PAC répond pas non plus à tout et n'est pas non plus parfaite une des grandes notions qui est importante c'est de pas surdimensionner son système de chauffage surtout quand on a fait une isolation performante alors ça c'est un peu dans les idées reçues aussi qui peut le plus peut le moins c'est pas grave je me couvre et je mets un peu plus de puissance c'est pas forcément les bons réflexes parce que ça va nous entraîner des surconsommations et des usures prématurées parce que les cycles vont être beaucoup plus redondants et beaucoup plus fréquents en plus au départ d'un cycle et en fin de cycle c'est là où les rendements et la combustion se fait moins bien et donc finalement une chaudière qui aurait une puissance plus importante que ce qu'il faudrait aurait tendance à fonctionner du coup sur beaucoup plus de cycles et des cycles très courts et donc ça engendre un encrassement ça engendre une usure etc. donc ça il est important de dimensionner correctement et là c'est pareil le meilleur moyen pour savoir quelle puissance j'ai besoin pour mon système de chauffage c'est à nouveau l'étude thermique qui permettra de le dire parce que chaque situation est différente à nouveau les apports solaires etc. et donc l'étude thermique permet vraiment de quantifier les choses sur une situation donnée ensuite alors là c'est pareil très rapidement pour passer assez vite ce qui est important c'est un bon réglage et un bon entretien d'une installation permet aussi de faire pas mal d'économies donc ça passe par une installation équilibrée donc les différents émetteurs sont correctement réglés et permettre une distribution de chaleur de façon répartie et de façon homogène dans l'ensemble du logement il n'y a pas un radiateur qui émet trois fois plus que les autres les réseaux doivent être calorifugés pour éviter les pertes non nécessaires et qui ne seraient pas utiles donc là on voit un réseau bien calorifugé mine de rien ça permet aussi de préserver des calories encore plus quand on passe dans des locaux non chauffés mettre en place donc sur son installation une sonde extérieure un thermostat d'ambiance intérieure et des robinets thermostatiques permettra de piloter le mieux possible son installation et permettra pareil des gains non négligeables en termes de performance alors oui c'est vrai ça permet ça nécessite une connaissance assez fine de son installation et notamment ce qu'on appelle de régler la courbe de chauffe bien réglée ça permettra des vraies économies potentielles et dernier point une installation correctement entretenue et maintenue on le voit bien le désembouage les bouts etc. dans les réseaux peuvent amener des vrais désordres et des vraies pertes de rendement du coup donc c'est très important aussi d'entretenir correctement son installation donc on passe maintenant à l'isolation des murs périphériques avec des grandes notions sur les isolants donc il faut savoir que pareil les isolants se caractérisent par des phénomènes physiques donc le lambda le R le déphasage qui est ici représenté par ce qu'on va appeler l'inertie thermique ce sont à mon sens les notions peut-être les plus importantes à retenir et qui permettront de caractériser l'efficacité d'un isolant donc ça vous aurez le temps peut-être d'y revenir un peu plus en détail si ça vous intéresse plus mais pour moi ce qui est important c'est la notion soit de lambda ou de R approximativement c'est les mêmes les mêmes choses qui sont exprimées sur des valeurs différentes mais on parle des mêmes choses et puis l'inertie thermique donc la notion de déphasage aussi qui va être très important pour faire des choix d'isolant donc ici je vous ai mis un tableau qui regroupe un peu les grandes familles d'isolants alors il y en a il y en a d'autres c'est toujours un peu incomplet attention aussi plusieurs types de tableaux de ce type là existent et parfois les valeurs changent d'un tableau à l'autre donc forcément à nouveau c'est des moyennes on comprendra tous que selon les fabricants selon les recettes de cuisine de chacun selon les densités de chacun les choses peuvent un peu varier mais ça donne déjà des ordres de grandeur donc dans quelle situation les isolants sont les plus adaptés leur valeur en termes de lambda on en parlait juste avant l'équivalence en R enfin pour un R de 5 donc pour une performance sur un R de 5 les épaisseurs qu'il faut pour chacun et puis etc encore d'autres données et notamment les ordres de grandeur en termes de coût voilà alors prix au mètre carré mais non posé attention ça correspond juste à la fourniture du matériau et ici donc d'autres courbes qui donnent un peu les ordres de grandeur sur les notions de défasage alors le défasage très très rapidement ce qui est important c'est d'assurer un défasage qui permet de faire la boucle et le lien entre les cycles de jour et de nuit sur un bâtiment et donc grosso modo ce qu'il faut retenir c'est que si on a un défasage qui a une plage entre 10 et 14 heures et bien on va avoir une bonne cohérence de cycle entre le jour et la nuit et donc on évitera les déperditions ou la surchauffe l'été surtout voilà donc je vais essayer de répondre à deux droits trois questions parce que je les ai un peu sautés jusqu'à présent mais parce que je crois que niveau timing c'est pas évident de tenir le truc donc je vais en prendre une ou deux alors isolation vieux mur en pierre béton de chanvre ou liège alors là dessus le liège va avoir un défasage meilleur et pour une performance égale donc c'est là où c'est intéressant ce tableau pour un R de 5 si je me positionne donc sur un béton de chanvre il va me falloir entre 28 et 45 cm selon la densité et les proportions de chanvre qu'on mettra à l'intérieur mais entre 28 et 45 cm d'épaisseur pour un R de 5 alors que finalement sur un panneau en liège expansé il va me falloir plus de 19 à 21 cm donc on voit que pour une performance équivalente il va falloir deux fois plus d'épaisseur à un béton chaud chanvre pour atteindre la performance d'un liège sur une même épaisseur donc globalement il y a eu pas mal de questions sur le béton béton chaud chanvre globalement c'est très bon en correcteur thermique de façon générale donc pour le bâti ancien aussi très bien adapté de façon générale c'est difficile avec d'atteindre les performances BBC ou plus sur un bâtiment basse consommation avec le béton chaud chanvre c'est très bien en correcteur thermique mais c'est pas un isolant non plus fabuleux donc c'est là où toujours pareil c'était vraiment les premières diapos quels sont les objectifs que je me donne en termes de performance à atteindre et c'est là aussi que justement vous saurez du coup si oui ou non ce matériau est adapté ensuite quel isolant biosourcé pour une maison en parpaing alors là c'est pareil chaque situation chaque analyse le contexte très à préciser quel budget etc quelle épaisseur disponible le jet globalement un des matériaux qu'on trouve les plus performants sur pas mal de sujets c'est la fibre de bois parce que très bon défasage parce que très bonne performance thermique par contre son défaut c'est qu'elle est quand même relativement onéreuse un autre matériau qui peut avoir toute sa pertinence c'est la paille rapport performance prix pour moi c'est quasi imbattable ou alors à mettre en relation avec tout ce qui est vrac aussi qui peut être très intéressant sur le rapport performance prix par contre ça génère la paille des épaisseurs beaucoup plus importantes donc est-ce que dans les contraintes que j'ai sur mon projet de rajouter 40 cm d'épaisseur à mes murs est-ce que c'est une contrainte ou pas là c'est à nouveau chaque projet qui sera différent et donc chaque situation à regarder au cas par cas donc isolation chaud chanvre comment protéger une isolation en bottes de paille donc c'est ce que je vous disais très bien adapté au bâti ancien le chaud chanvre idéal en correcteur thermique intérieur supprime le phénomène de parois frades à une très bonne capillarité pour transmettre les flux en fait de vapeur d'eau avec aussi le mur ancien mais par contre on n'atteint pas une super performance niveau d'isolation et comment est-ce qu'on protège donc des façades qui seraient isolées en paille l'idée c'est compter aussi sur le débord de toit un bon débord de toit permet de protéger ces façades ça c'est important et notamment en ITE on y reviendra un peu tout à l'heure mais en ITE forcément on réduit la longueur de débord de toit et ça ça peut être aussi une notion à regarder est-ce qu'on profite de nos interventions en couverture pour prolonger les débords de toit et faire en sorte du coup de ne pas les réduire ou d'avoir en tout cas une longueur suffisante après un ITE donc les débords de toit pour protéger la paille et sinon un enduit plutôt à la chaux surtout sur les façades exposées aux intempéries personnellement je préconiserais plutôt un enduit chaud plutôt qu'un enduit terre qui aura une meilleure tenue à mon sens et par contre un enduit chaud qui transmettra bien la vapeur d'eau et attention à réaliser correctement avec pour moi trois passes à réaliser un gobti d'accroche un corps d'enduit une couche de finition et si on a réalisé cet enduit dans les bonnes conditions de température qui vont bien et bien a priori on a un enduit qui tient très bien et qui protégera très très bien la paille derrière les isolants les moins onéreux ITI la plus simple à mettre en oeuvre alors là dessus pour moi pareil il n'y a pas de coup de baguette magique et il n'y a pas de solution idéale et miracle sinon je pense que tout le monde la connaîtrait et la mettrait en oeuvre les isolants les moins onéreux ça va être tout ce qui est vrac pour moi donc même les balles balles de riz balles de enfin boîtes de cellulose etc il y en a plusieurs mais c'est les isolants en vrac qui seront les moins onéreux par rapport aux performances qui permettent d'atteindre et après ITI la plus simple très sincèrement il n'y a pas de système miracle on l'a bien vu un pare-vapeur c'est important pour gérer les transferts de vapeur ça demande une mise en oeuvre soignée et rigoureuse après c'est plutôt je dirais peut-être la peau intérieure qui fait la finition sur laquelle vous pouvez éventuellement gagner des passes et gagner des interventions à faire dessus notamment si on met en finition des panneaux d'OSB ou de la mêlée collée qu'on laisserait brut de finition ça peut être un moyen justement de s'épargner certaines étapes par la suite en finition mais là c'est à vous de définir si oui ou non ces finitions-là de produits bruts vous satisfont ou non voilà donc ensuite sur l'isolation des murs globalement de grands systèmes le premier ça va être donc l'isolation thermique intérieure c'est le système où la gestion de la vapeur d'eau est la plus rigoureuse à avoir et où il faut être le plus vigilant là-dessus on se rend bien compte que du coup en ITI le mur extérieur va être considéré comme étant vraiment une paroi froide et il va avoir quasiment la même température du coup que l'air extérieur et donc forcément le point de rosée ici va être potentiellement problématique et en tout cas à traiter correctement d'où la nécessité d'une membrane intérieure surtout qu'à nouveau on se positionne dans la conférence sur une rénovation performante c'est à dire qu'on va plus parler de simplement 8 ou 10 cm d'isolation en polystyrène en isolation intérieure on va parler d'épaisseur plus importante et de performance aussi d'isolant plus important donc à partir du moment où on dépasse les 10 cm et où on a un air supérieur à 2,5 le sujet ici du point de rosée est vraiment important à considérer et dès qu'on dépasse même les 4 pour moi les pare-vapeur intérieures c'est impératif il en faut il en faut pour justement gérer correctement ces futurs pathologiques qui pourraient apparaître donc toujours pareil on en a déjà parlé mais la notion de respecter la règle du SD 5 fois plus ouverte quand on part de l'intérieur vers l'extérieur les SD doivent être très faibles à l'extérieur et plutôt élevés à l'intérieur pour correctement permettre une régulation de la pare-vape et puis enfin là c'est important aussi mais tous les matériaux de construction ont ces valeurs de SD et donc il faut maîtriser l'ensemble de la composition de sa paroi pour justement constituer les bons sandwich et s'assurer que quand on est en cas d'existant et qu'on fait une ETI et bien s'assurer par exemple que ici en pot intérieur de finition existante si j'avais un enduit ciment et bien je me rends bien compte que je vais avoir tendance à couper les flux et donc il va peut-être falloir piocher cet enduit ciment au préalable pour permettre des flux corrects pareil en pot extérieur ici on a bien dit que le SD devait être complètement ouvert si en finition ici j'ai un enduit ciment aussi il va peut-être falloir le piocher pour permettre toujours pareil les bons transferts donc c'est l'ensemble de la paroi qu'il faut contrôler maîtriser et s'assurer justement que ces grands principes de SD qui s'ouvrent de plus en plus sont bien respectés dans l'ensemble voilà et là typiquement on voit aussi ça c'est un petit rappel qui parlera d'autres situations mais de la pierre qu'on aurait recouvert d'un enduit ciment extérieur ou qu'on aurait jointé avec du ciment et bien on voit bien que le SD du ciment sur 2 cm il est bien supérieur à un SD de la chaux et on comprend du coup pourquoi la chaux permet beaucoup plus la respiration de sa paroi et permet d'évacuer beaucoup mieux qu'un enduit ciment la vapeur d'eau et donc typiquement on est déjà bien plus supérieur même si on n'a pas encore passé les autres valeurs mais il y a un mur en béton à l'inverse on voit bien qu'il est complètement quasiment étanche à la vapeur d'eau donc ensuite un ITI on en a déjà parlé donc je vais aller assez vite nécessite une bonne mise en oeuvre notamment sur tous les points de liaison et de raccord et notamment au niveau des planchers intermédiaires l'idée effectivement même si ça fait des travaux un peu plus importants mais c'est d'ouvrir les planchers intermédiaires quand c'est possible des fois c'est une balle béton des fois c'est du poutret lourdi et donc là c'est pareil on ne peut pas intervenir là-dessus mais quand c'est possible faire au maximum la liaison à travers le plancher et en venant scotcher correctement sa membrane autour de chacune des solides de plancher et faire passer l'isolant en continu permettra d'éviter justement toutes les problématiques qu'on pourrait avoir de pont thermique et donc de condensation à ce niveau-là pareil ça c'est assez important dans la mesure d'où possible il faut ménager entre la membrane et la finition intérieure un vide qu'on appelle un vide technique et qui permettra de faire passer tous les réseaux à ce niveau-là donc d'une part on évitera les ponts thermiques derrière ou les problématiques de vide d'air ou de lame d'air qui généreront potentiellement de la condensation et en plus de ça on évitera aussi toutes les sorties de membrane qui sont du coup ponctuellement des points à venir traiter donc les fabricants de pare-vapeur et autres proposent les pièces qui permettent de faire des raccords corrects mais cumuler les unes aux autres c'est quand même au fur et à mesure assez cher et donc le vide technique permet de faire cheminer tous les réseaux dans ce vide-là pour éviter les traversées de pare-voix et de créer justement des points de faiblesse au niveau de la membrane également le vide technique permet dans l'usage du bâtiment derrière le jour où quelqu'un veut venir accrocher son tableau veut venir accrocher des étagères ou des meubles de cuisine et bien on se rend bien compte que si la finition vient tout de suite toucher la membrane chaque percement sera un trou supplémentaire dans la membrane si jamais on a un vide technique ça évitera aussi de détériorer la membrane par la suite alors j'en profite pour répondre à deux ou trois questions comment isoler une maison en pierre en les gardant apparentes et supprimer les ponts thermiques et bien c'est exactement ce qu'on vient de voir l'ITI avec pare-vapeur manchonnage des murs intérieurs traitement des planchers intermédiaires et réflexion des tableaux de fenêtres avec pare-vapeur jusqu'au dormant voilà c'est tout le système de l'isolation thermique intérieure qu'on a vu quel ordre donner aux différents corps de métier à quel moment réaliser le test de l'étanchéité à l'air alors de façon générale ça dépendra l'ordre qu'on donne aux différents ouvrages à réaliser ça dépendra de ce qu'on a à faire donc c'est difficile de répondre mais dans les grandes lignes ce qu'il faut retenir c'est qu'on commence par le gros œuvre et la structure ensuite on fait ce qu'on appelle le hors d'eau hors d'air donc le hors d'eau c'est la couverture le hors d'air c'est les menuiseries extérieures et une fois qu'on a des ouvrages qui sont à l'abri des intempéries on passe aux secondes œuvres et dans les étapes de secondes œuvres on commence par traiter l'enveloppe périphérique donc l'isolation et le pare-vapeur et c'est à ce moment-là dès que le pare-vapeur est posé dans son ensemble qu'on peut faire le premier test d'étanchéité à l'air qui n'est pas obligatoire surtout quand on le doit dans la réglementation c'est que le dernier en fait en soi qui est obligatoire pour faire la testation mais en faisant un premier test dès la finition de la mise en place de la membrane d'étanchéité à l'air on ne sait pas bien des problèmes s'il y a des défauts parce que si jamais on fait le test qu'à la fin forcément s'il y a des défauts et des problèmes pour aller les réparer c'est beaucoup plus compliqué donc voilà et après on fait l'ensemble du second oeuvre et enfin le dernier test officiel qui permettra de faire la testation sur l'étanchéité à l'air les solives de plancher fragilisent-elles un mur faut-il préférer une mur à bière alors structurellement il n'y a aucun problème à venir noyer des solives dans un mur porteur les solives elles-mêmes sont porteuses par définition et puis le mur peut complètement les englober sans aucun souci par contre c'est plus sur la question de la mise en oeuvre que c'est plus délicat faire un calage altimétrique d'une vingtaine de solives les unes à côté des autres et qu'elles aient un niveau fini pour que le plancher soit bien droit dans un mur en pierre c'est forcément un peu plus délicat c'est faisable mais c'est un peu plus délicat alors que quand on a une muralière forcément la muralière a une section continue les sections de solives sont toutes les mêmes donc poser ça sur une muralière et faire un rendu avec un niveau altimétrique fini bien régulier c'est forcément plus simple en muralière mais structurellement il n'y a pas de soucis pour venir sceller les solives dans un mur porteur après le point de vigilance à avoir c'est plutôt typiquement les désordres mais liés à tout ce qu'on a déjà vu si ma paroi régule mal son humidité oui elle va stocker de l'humidité en son sein et typiquement cette humidité peut venir me bouffer les têtes de solives à chaque fois et c'est plus la problématique d'humidité qui peut poser problème dans le scellement des pièces de bois plus qu'un problème structurel de portée Jérôme oui il me permet d'intervenir pour dire peut-être qu'on pourrait avancer vers la conclusion pour laisser un peu de temps pour les différentes je fais très vite alors les derniers sujets donc on passe on passe à l'ITE l'ITE c'est le plus optimal sur la question de la performance thermique on coupe tous les ponts thermiques de plancher intermédiaire de murs de refond etc donc forcément plus intéressant sur l'aspect thermique les points de vigilance quand même c'est les systèmes de fixation qui cumulent les uns aux autres peuvent amener des ponts thermiques ponctuels mais il y a énormément de points de fixation sur une ITE et donc à la fin ça peut faire perdre 20% jusqu'à 20% de la performance de l'isolation donc privilégier les systèmes ponctuels plutôt que les écarts métalliques et idéalement avec rupteur de ponts thermiques ou matériaux composites voilà donc dans les grandes lignes l'ITE et c'est quand même la solution aussi qui comporte le moins de risques par rapport au transfert de vapeur dans l'ITE le pare-vapeur c'est l'enduit existant qui va être considéré comme pare-vapeur donc l'enduit de façade existant idéalement s'il est en ciment a priori pas trop de sujet dans certains cas il faut quand même essayer de comprendre quelle est sa nature et il peut y avoir des correcteurs à appliquer avant pour assurer une bonne un bon degré de SD finalement par rapport à la transmission de vapeur il faut qu'ici on ait l'équivalent d'un pare-vapeur en enduit existant voilà et ensuite donc les systèmes mixtes ITE plus ITI donc là typiquement on peut mettre en place un enduit chaud liège sur une façade existante qui permettra de maintenir et de préserver les modénatures en pierre qui pouvaient exister autour des fenêtres et les détails qu'on appréciait et on apporte déjà un premier correcteur thermique et deuxièmement on met un ITI à l'intérieur donc ça c'est des choses qui peuvent tout à fait bien fonctionner et étant donné qu'on a un enduit de finition chaud liège on gardera une bonne valeur de SD pour permettre une bonne respiration de la parole pareil dans les cas où une isolation existante existe 8 cm de polystyrène ici avec un mur en parpaing oui bien sûr on peut faire un ITE tout en conservant l'isolation intérieure existante il ne faut pas forcément déposer l'isolation existante ce qui est toujours important c'est de bien comprendre les phénomènes dont on a déjà parlé avant et de s'assurer justement que je n'ai pas de perturbations particulières à ce niveau là mais sur 8 cm alors j'avais une question je crois là-dessus une ITE d'une maison avec une isolation en laine de verre de 10 cm quelle épaisseur d'isolation réalisée pas plus de 1 tiers de l'épaisseur de l'isolant existant pour moi cette règle là très sincèrement je ne la connaissais pas je ne la connais pas et pour moi elle n'est pas forcément valable donc sous réserve de singularité particulière peut-être de revêtements qui pourraient y avoir entre les deux ce genre de choses mais pour moi il n'y a pas de règle particulière là-dessus et on peut bien évidemment mettre une bonne épaisseur derrière l'important ce sera d'avoir l'enduit existant qui jouera le rôle de pare-vapeur qui est bien continu qui n'a pas de défaut qui n'a pas de pathologie particulière de fissures ou autre et on peut isoler derrière sans souci et donc dans ces situations-là mixtes où on met parfois un ITE et un ITI le manchonnage comme on l'a vu pour les planchers bas est très important aussi à respecter et au niveau des murs de refend si jamais on veut limiter au maximum les pans thermiques pareil on vient faire les manchonnages et la régler la même 60 cm minimum ou deux fois l'épaisseur du mur et les membranes intérieures d'ITI viennent bien se retourner aussi jusqu'au manchonnage ça c'est important aussi on prend aussi les manchonnages avec les membranes et pareil verticalement on peut avoir parfois de la pierre au rez-de-chaussée je veux la conserver par contre de la brique au-dessus donc je peux faire un ITE même principe le raccord entre les deux on manchonne et on fait un recouvrement de 60 cm minimum entre les deux ou deux fois l'épaisseur de la part voilà donc on arrive à la fin globalement je pense que vous avez compris que les sujets restent assez complexes et chaque situation est différente donc ce qui est important c'est de toujours se poser les questions d'interface qu'est-ce qui va toucher à quoi quelle interface j'aurai entre les éléments quelles interactions j'aurai entre les éléments et donc la clé grosso modo d'un projet bien réussi c'est une bonne planification en amont la planification permet d'anticiper les coûts de maîtriser les ouvrages de se projeter dans un planning et puis donc de globalement bien maîtriser les objectifs à atteindre et la planification passe aussi par une étude thermique si on veut se fixer des performances précises et tous les moyens d'y arriver voilà donc comment se faire accompagner à nouveau le réseau France Rénov' sur le site francernov'.gouv' il y a un annuaire et on trouve les architectes les thermiciens et les entreprises RGO donc on arrive à la fin voilà pour les deux pages de lien que j'ai essayé de regrouper dans les différentes familles et les différentes rubriques qu'on a abordées dans la présentation celles en orange répondent à certaines questions mais globalement je trouve que tous ont vraiment leur intérêt et donc voilà je vous remercie pour l'attention et voilà merci beaucoup Jérôme c'était très complet alors je vais arrêter ici l'enregistrement